La hausse des salaires et des pensions de retraite en Algérie Vous découvrirez dans les lignes qui suivent les catégories de citoyens concernés par la hausse des salaires et des pensions de retraite en Algérie A ce propos, le directeur général de la CNER a indiqué que les retraités à pouvoir bénéficier de cette hausse des pensions décidées par le Président de la République sont au nombre de 3 millions Par ailleurs, le même responsable a expliqué que cette nouvelle mesure entrera en vigueur dès le mois de mars de l'année courante Avec un effet rétroactif, calculé à partir de janvier La hausse des pensions de retraite coûtera à l'État 130 milliards de dinars Il faut savoir que ces 3 millions de bénéficiaires ont été départagés en 3 catégories distinctes La première catégorie compte les retraités dont la durée de travail est inférieure à 15 ans Ces derniers sont au nombre de 317 000 Ils verront leur pension atteindre les 15 000 dinars La seconde catégorie concerne les personnes ayant travaillé plus de 15 ans Ils sont environ 970 000, et leur retraite sera portée à 20 000 dinars par mois Voici ce que vont coûter la hausse des retraites et des salaires à l'État En outre, la troisième catégorie regroupe les retraités touchant entre 20 000 et 50 000 dinars par mois Ces pensions connaîtront une augmentation variante de 2 000 à 4 000 dinars Et le nombre de bénéficiaires devrait avoisiner les 400 000 Le directeur de la Caisse Nationale de Retraite a indiqué que le nombre total de bénéficiaires dépasse les 3 millions Par ailleurs, le coût financier de cette démarche est estimé à 147 milliards de dinars Ce montant comprend les bénéficiaires de retraite gérés par la CNR Et ce géré par la Caisse Nationale de Sécurité, Sociale Il s'agit là de ce que rapporte le quotidien arabophone en Aar Dans son édition d'Ou Attaque contre l'Algérie Un speaker marocain menacé de licenciement Un speaker marocain est dans la sauce après des propos choquants concernant l'Algérie Ayant profité de sa position au sein de Bainsport Ce spécialiste a grandement irrité les supporters algériens et s'est attiré de très gros ennuis Les responsables du groupe de chaîne Bainsport ont ouvert une enquête concernant Jawad, Beda, commentateur marocain s'étant acharné sur l'Algérie en direct lors du match entre le Cameroun et le Congo Ce spécialiste a en effet complètement dénigré l'Algérie en la tenant responsable de l'absence du Maroc Affirmant que le pays organisateur aurait saboté la délégation marocaine Ce qui est bien évidemment totalement faux Et le président de la Confédération africaine de football, Patrice Mottze Pamperson, a confirmé le contraire Des sources proches de la Fédération algérienne de football surveillent de très près cette affaire Avec tout ce bad boots dans le but de salir l'image de l'Algérie Le speaker marocain Beda risque gros, et serait même menacé d'être viré de son poste au sein de Bainsport Ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas prêt de revoir le commentateur sportif animé des matchs du Championnat d'Afrique des Nations lors de la suite de la compétition En effet, l'Algérie et le Maroc se disputent l'honneur d'organiser la prochaine édition Le président de la Confédération africaine de football, Patrice Mottze Pamperson, vient alors refroidir l'EGJA et le reste de l'Afrique avec cette annonce La Confédération africaine de football étudie toujours la date de l'annonce du pays qui aura droit d'accueillir la prochaine Coupe d'Afrique des Nations En effet, l'instance africaine avait déclaré que dans un premier temps que la date du 10 février sera le jour consacré à cela Mais toutefois, les plans semblent avoir changé La Confédération africaine de football avait déclaré que les dates du 5 au 25 janvier des visites auraient lieu dans les différentes infrastructures des pays concernés Cependant, les responsables chargés de cette tâche n'ont pas encore commencé leur travail et le feront dans une date ultérieure selon Le spécialiste Yacine Ben Lemnoir Retraite pour les Algériens à l'étranger, une nouvelle mesure mise en place Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité Sociale, Youssef Korfa, apporte du nouveau au sujet de la pension de retraite pour les Algériens établis à l'étranger On vous en dit plus, dans la suite de cette édition Vous n'êtes pas sans savoir que le Président de la République, Abdelmajid Aboum, a signé, dernièrement un décret Et ce, au profit des ressortissants Algériens établis à l'étranger concernant le dossier de la retraite Récemment, une nouvelle mesure a été mise en place pour concrétiser cette démarche Si vous souhaitez en savoir plus, nous vous invitons à poursuivre la lecture de ce numéro du vendredi 13 janvier 2023 En effet, les membres de la communauté des aides résidant hors du territoire national peuvent souscrire à une retraite en Algérie En répondant à certaines conditions, ils peuvent s'affilier volontairement au système national de retraite et bénéficier de plusieurs prestations Ainsi, dans l'optique de concrétiser cette décision, une démarche inédite a été adoptée C'est le chef du département ministériel du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale qui a, levé le voile sur cette mesure S'exprimant sur les ondes de la radio algérienne, Youssef Korfa a annoncé la mise en service d'une plateforme électronique Et ce, au profit de la diaspora algérienne exerçant une activité professionnelle hors du sol national A quoi servira cette plateforme ? Cette plateforme numérique verra le jour au mois de mars prochain, a indiqué le même orateur Celle-ci, permettra, en effet, aux émigrés algériens d'adhérer à la Caisse Nationale de Retraite, CNER Cela pour une cotisation mensuelle de 31% C'est selon les déclarations du même responsable, rapporté par le quotidien spécialisé Il y a douzaine par la même occasion, le chef de la tutelle du travail s'est exprimé sur la retraite proportionnelle Le ministre a fait savoir que le retour à cette mesure n'est pas envisageable C'est toujours ce dont nous informe la même source Nombre de fans au la championnat d'Afrique des Nations, le Maroc se moque ouvertement de l'Algérie Le média et l'IA a partagé via son compte officiel sur les réseaux sociaux une statistique du nombre de fans ayant fait le déplacement en Algérie Pour suivre le championnat d'Afrique des Nations 2023 Catégoriquement démenti par le Maroc sans preuve à l'appui comme à son habitude En effet, l'Algérie annonce le nombre de personnes ayant atterri à l'aéroport Wariboumdien depuis le lancement du championnat d'Afrique des Nations 2023 qui est de 9 millions Relayé par plusieurs internautes sur les réseaux sociaux Le Maroc se moque de cette statistique et la démente formellement sans aucune preuve concrète Jusqu'où vont-ils aller pour justifier leur boycott et soigner cette démarche aux yeux de l'opinion publique Imaginez que le nombre de personnes qui sont entrées en Algérie au début du mois était de 9 millions de personnes et par un aéroport Ce qui est un nombre qui a dépassé ceux qui sont entrés au Qatar pendant les deux premières semaines de la Coupe du Monde Où ils étaient environ 765 000 personnes seulement, a écrit un internaute maroc N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel Sous-titrage Société Radio-Canada